Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Meghan Markle, mais on va parler principalement de Kate Middleton, le prince William et la petite Charlotte. Je ne pensais pas faire une vidéo dessus, mais vraiment, j'ai été un peu embêtée par ce qui se passe. Tout d'abord, je souhaite un bon anniversaire à cette petite fille qui fête ses cinq ans aujourd'hui. Donc, pour l'occasion, la famille a publié quelques photos de la petite fille et on voit une petite fille toute mignonne dans une belle robe en train d'aider ses parents à livrer la nourriture aux personnes âgées dans son village. Comme vous le savez, les Cambridge sont allés dans les résidences secondaires afin de s'isoler et on les voit ici en train de, comme je l'ai dit, distribuer de la nourriture. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis rappelé les photos qui avaient été publiées du prince Harry et de Meghan Markle en train de justement livrer la nourriture aux personnes qui ne pouvaient pas soit en acheter ou en cuisiner à Los Angeles. J'avais d'ailleurs fait une vidéo dessus. Donc, ce qui m'avait le plus choqué à l'époque, c'est que les détracteurs de Meghan Markle avaient accusé le prince Harry et Meghan d'avoir utilisé cet instant-là pour faire de la publicité, pour que les gens puissent les trouver aimables, gentils. Ils les avaient accusé d'avoir appelé les paparazzi. Pourtant, ce n'est pas le cas, comme je l'avais dit, les paparazzi, un, restent toutes dehors de chez Meghan. Et deux, la plupart des photos étaient des photos prises grâce à des caméras de surveillance. Alors, ici, par contre, on voit bien que les Cambridge, pour l'anniversaire de leur fille, utilisent ce moment-là, cette occasion pour pouvoir montrer aux autres qu'ils font justement du bénévolat. Vous vous rappelez qu'on les a beaucoup critiqués de n'avoir pas été dehors, comme les autres membres des familles royales européennes, n'avoir pas aidé physiquement d'être restés dans leur bureau à faire des vidéoconférences. Donc, certains avaient dit que oui, c'est parce qu'ils étaient les futurs rois, donc ils voulaient attraper des maladies. Ça, c'était la bonne excuse pour ces personnes-là. Donc là, on voit que la petite fille sort donner à manger. On nous dit qu'en fait, elle le fait avec ses parents et qu'ils ont déjà livré près de 5000 repas. Donc, c'est ce qu'ils disent. Ils disent qu'ils ont livré 5000 repas sur, en fait, cinq semaines. Comment se fait-il qu'ils utilisent l'anniversaire de leur fille pour donner ce genre d'informations ? Si ça avait été Meghan Markle, le prince Harry, les gens auraient hurlé en disant que oui, c'est une nana qui ne peut pas s'empêcher de faire de la publicité. On n'est pas obligé de savoir qu'ils font du bénévolat, que c'est 5000 plats, que c'est sur cinq semaines. Aujourd'hui, ça devrait être l'anniversaire de sa petite fille et qu'elle devrait la laisser jouir de ce moment, s'amuser au lieu de faire de la publicité à son profit. Premièrement, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on voit la petite fille aller de maison à maison. C'est ce qu'ils nous disent qu'en fait, qu'elle va de maison à maison dans son village, cognée à la porte pour pouvoir livrer des pâtes fraîches. Et si vous regardez les photos, vous voyez que la petite fille ne porte pas de gants ni de masques. On est en pleine pandémie, ça s'est arrivé le 1er avril et je crois que c'était à partir du 20-24 mars dernier qu'on a été mis tous en isolation. Et en Angleterre, la situation est critique. Donc, on voit la petite en train d'aller cogner à la porte des gens sans masque, sans gants. Sans masque, sans gants, ce qui est risqué parce que vous voyez, souvent, il y a des facteurs qui viennent, qui cognent aussi aux portes, qui peuvent être infectés, qui n'ont pas de gants. Il y a certains même qui transpirent, certains qui crachent dans les environs. Donc, c'est une situation qui est risquée pour la petite fille. Et je me rappelle d'ailleurs qu'à l'époque où Meghan Markle et le prince Harry étaient allés lui livrer de la nourriture, on les avait accusés de risquer la vie du petit Tarty parce qu'en allant dehors, en sortant, ils reviendraient avec le coronavirus, ils l'infecteraient. C'est ce que les détracteurs avaient dit. Le troisième point et le point final, ce qui m'a vraiment étonnée, c'est qu'on est en moment de pandémie et les Cambridge décident d'aller faire du bénévolat, ce qui est tout en leur honneur. Mais quand tu vas faire du bénévolat, tu es quand même conscient de la gravité de la situation, c'est-à-dire que tu vas donner la nourriture et tu pars vite fait pour qu'il n'y ait pas vraiment de contact. Mais là, on voit que la petite fille prend le temps de poser, sachant que c'est sa mère qui est derrière la caméra, comme on nous l'explique bien. C'est très difficile. Pour prendre une photo parfaite, il faut vraiment prendre la pause, il faut vraiment dire au mannequin ou à la personne qui est devant la caméra, tourne-toi comme ça, regarde-moi, comme si ils ont pris le temps de faire ça devant ces maisons. Alors qu'on est en pleine pandémie, alors qu'on dit aux gens de ne sortir que pour des choses importantes, pour faire des courses, c'est vraiment important. Mais eux, ils sortent de faire du bénévolat, ils prennent le temps de prendre des photos, de prendre la pause. Si ça avait été Meghan Mark, je suis sûre que les gens auraient dit, comment se fait-il qu'elle prenne le temps de prendre une caméra pour aller faire la pause devant la maison des gens, prendre des risques pour sa petite fille, je vous assure qu'on n'aurait pas dormi. Ils auraient traité de mauvaise mère, une femme horrible, une femme qui risque la vie de sa fille juste pour faire de belles photos et montrer qu'elle sait faire de belles photos. Personnellement, ce n'est pas ce que j'aurais dit, mais ce qui m'a marqué sans mauvaise foi, c'est le fait que cette petite fille ne porte pas des gants ni de masques. C'est la seule chose que j'aurais peut-être critiqué. C'est vrai que j'aurais fait une petite remarque sarcastique sur l'aspect un peu instrumentalisé de ces photos-là, surtout ces photos qui sont publiées le jour de l'anniversaire. Je me serais demandé pourquoi ça aurait été fait. Mais bon, apparemment, quand ça concerne les Cambridge, il n'y a pas vraiment de problème. Ce sont les petits chouchous de la presse, les gens ne se posent pas de questions. Je fais cette vidéo le jour de l'anniversaire de la petite Cambridge parce que ça m'a interpellée. Et je ne veux pas attendre demain parce que demain, c'est un autre jour et les autres auront move on. Donc, ce n'est pas une vidéo pour insulter les Cambridge, pour les attaquer. Mais c'est pour dire qu'il y a quand même une injustice dans ce monde. Alors que Meghan fait quelque chose de bien, on l'accuse, on l'insulte. Alors que les Cambridge font en même temps quelque chose de bien, mais qu'ils le font mal en risquant la vie de leur fille. Quand je dis risquer la vie, c'est-à-dire risquer une infection parce qu'elle ne porte pas de masque ni de gants. Ça, il n'y a pas de problème. Aucun journal ne fera la remarque. Aucun journal ne le dira. Si ça avait été Meghan Markup, vous vous rendez compte. On n'aurait même plus pensé à l'anniversaire de la petite fille. On se serait jeté sur elle en l'accusant de tous les mots. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez Twitter et les autres comptes, n'hésitez pas à partager cette vidéo, s'il vous plaît. Mettre sur Twitter, sur Facebook, sur tous vos médias sociaux pour que ce soit le plus vu. Au moins, ça apportera un éclairage sur l'injustice qui est faite à Meghan Markup. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Je suis sûre que vous serez un peu embêté que je puisse faire ça le jour de son anniversaire. Mais comme je vous l'ai dit, je vais battre le fer quand il est chaud. Parce que demain, c'est un autre jour. Les gens ne sauraient pas ça autre chose. Et en même temps, les détracteurs de Meghan Markup ne se gênent pas de la critiquer à tout moment. Ils n'ont aucun égard envers elle. Je ne pense pas que je devrais prendre de gants non plus. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si vous avez aimé et vous abonner pour plus de vidéos. Merci. Sous-titrage ST' 501